Dans une interview accordée à Télé 2 semaines, Léa Salamé s'est confiée sur son épanouissement à la présentation du talk-show qu'elle évoque. Épanouissement qui n'intéresse guère son compagnon Raphaël Glucksmann, qui n'aime visiblement pas trop qu'elle parle de son travail. Elle s'éclate. Depuis la rentrée, en septembre 2022, Léa Salamé présente quelle époque, avec Christophe de Chavannes en chroniqueur permanent, Philippe Cavé-Rivière en chroniqueur, et Paul de Saint-Sernin en sniper. L'émission remplace son état en direct, qu'elle présentait déjà en duo avec Laurent Ruquier. Pour sa première émission en solo, Léa Salamé était très stressée, dixit Philippe Cavé-Rivière. Elle avait bu un petit verre de vodka avant la première de quelle époque, a-t-il glissé dans une interview accordée à la Provence. Et d'ajouter, mais ce n'est pas Françoise et Sagan que l'on retrouve touchée sous les coussins. Depuis, elle s'est détendue. Et, même, elle s'épanouit à l'animation du talk show, et cela se voit, on m'en parle beaucoup. Ça m'amuse de constater que les gens sont stupéfaits de me voir rire. Comme si j'étais chiante, a-t-elle commenté dans une interview accordée à Télé deux semaines. Ça saoule mon mec sans le renier, le fait d'avoir enlevé ce carcan de journaliste politique me fait me sentir libre, a ajouté Léa Salamé, plus sérieusement. Continuant, je n'ai jamais été autant moi-même de ma vie à l'antenne. Je ne mens plus. Et elle espère que l'aventure va continuer, l'envie est là. C'est ça le nouveau moi, je n'ai plus de plans de carrière et je suis bien là où je suis. J'espère que quelle époque va grandir et s'installer, car elle fait du bien aux gens. Seul bémol Seul bémol, Léa Salamé ne peut pas partager son épanouissement professionnel avec son compagnon Raphaël Glucksmann, avec qui elle a eu un fils, Gabriel, 5 ans, ça saoule mon mec, a-t-elle confié. Elle poursuit, il me demande juste si ça s'est bien passé et c'est tout. C'est déjà ça. Sous-titrage Société Radio-Canada